bonjour à tous les serial buteur on va essayer de coller un petit peu à l'actualité entre guillemets et suivre l'éclosion de melvin jaminet et de faire aujourd'hui une vidéo comment buter comme melvin jaminet encore une fois n'est pas un encouragement à la copie pure et simple mais simplement une vidéo instructive pour voir un petit peu quel style de buteur et les s'ils respectent les fondamentaux et quel style quelle image on pourrait on pourrait lui donner pour mieux comprendre comment il s'y prend pour être un excellent niveau de réussite parce qu'il faut savoir que sous le maillot de l'équipe de france il a plus de 90% de réussite ce qui est absolument énorme et rarement vu en tout cas pour un buteur en équipe de france ce n'est que le début souhaitons lui le meilleur c'est la première vidéo de l'année 2022 donc si tu la regardes au moment de sa sortie je te souhaite une bonne année mes meilleurs voeux une belle réussite professionnelle mais aussi sportive et surtout en tant que buteur devant les poteaux donc avant qu'on commence pense surtout à bien t'abonner à cliquer sur la cloche des notifications c'est super important je viens de remarquer juste avant de lancer l'enregistrement qu'en fait plus de 75% des gens qui regardent cette chaîne en fait ne sont pas abonnés tout simplement donc pense à bien t'abonner et ça ne t'a pas et ça ne t'a pas échappé mais melvin jaminet est un buteur très précis mais il a aussi une sacrée patate il a aussi beaucoup de puissance dans les jambes si tu veux connaître tous les leviers toutes les astuces et aussi toutes les erreurs à éviter pour gagner quelques mètres de puissance pour ton tir au but pour essayer de pour essayer de buter au delà des 50 mètres et plus regarde le premier lien en description je t'invite à une conférence en ligne 100% gratuite sur la puissance du buteur elle se déroule le mardi 11 janvier 2022 à 20h tapante pense à bien t'inscrire premier lien en description et on commence tout de suite avec le sommaire donc le sommaire vous le connaissez c'est pas la première vidéo de la sorte que je fais on va essayer de le faire en six points six chapitres le petit position du ballon pas de recul routine élan frappe et une forme de conclusion c'est parti alors pour l'outil il utilise le petit ajustable gilbert vert et bleu c'est un des plus hauts que gilbert est produit c'est ainsi qu'on peut sur relever en dévissant la partie verte sur le socle bleu et par conduit il utilise à la hauteur on va dire minimale mais ça reste un petit de taille assez haute mine de rien la position du ballon sur l'outil elle est légèrement incliné vers l'avant mais pas trop ce qu'il faut savoir c'est que le ballon incliné vers l'avant plus on incline vers l'avant plus on recherche de la précision pour un buteur qui utilise un petit haut le ballon est pas forcément beaucoup incliné il est un petit peu mais pas plus que ça alors au niveau des pas de recul tout simplement j'ai pas trouvé de vidéos qui décrivent c'est pas de recul c'est pas le plus important on passe au point suivant bon au niveau de la routine rien de particulier il a simplement on va dire une posture légèrement incliné il mais il pose ses deux mains au niveau de sécu c'est peut-être un point d'ancrage c'est peut-être une façon une façon consciente ou inconsciente de se recentrer de s'appuyer entre guillemets sur quelque chose et son regard navigue entre cible et ballon de manière tout à fait classique c'est pas là le plus important au niveau des pas d'élan comme beaucoup beaucoup de buteurs en ce moment j'ai l'impression d'en voir de plus en plus il a une approche un petit peu en deux temps d'abord calme en marchant et environ à la moitié comme la précédente vidéo sur romain entamac une accélération et cette accélération au niveau des pas d'élan qui lui permettent d'imprimer plus de vitesse plus d'intensité fait vraiment partie un peu de sa signature et en tout cas de ses points forts qu'on va essayer d'approfondir dans le point suivant donc pour le point suivant on va trouver des images hop donc on va essayer de faire une analyse un petit peu avec des images directement en ligne donc là même si le numéro 6 dont j'ai mangé le nom qui je pense c'est une troisième ligne de paris on peut voir ici une bonne amplitude déjà au niveau en tout cas une belle ouverture au niveau du bras d'appel et la jambe voilà même s'il a le même s'il encore un petit peu caché ce qui va vraiment déterminé une vraiment une identité une signature au niveau de la technique de melvin jaminé c'est une assez bonne amplitude alors il ya un point très important on peut voir la qualité de la posture qui est orientée qui est stable qui est forte et surtout le pied d'appui la salle ça n'a l'air de rien mais regardez je mets ma souris dessus ma souris passe quasiment deux fois entre le ti et le ballon c'est extrêmement important de garder un espace entre petit et puis d'appui suffisant surtout avec des thios surtout sur des cires longue distance pour laisser passer la jambe et se permettre ce jeu devant donc là la posture est vraiment nickel elle est belle elle est ample et vraiment impeccable on va se le mettre en direct jusqu'au bout voilà donc là ce qu'on peut voir au niveau au niveau du finish c'est pas forcément quelque chose que j'encourage forcément mais il se retrouve tout de même très vite là vous pouvez le voir si on voit son numéro c'est que ses épaules et son bus sont très vite tournés vers les poteaux donc c'est très vite tourné vers les poteaux il ne tourne pas trop il n'y a pas d'excès c'est tout de même une rotation assez rapide par contre ce qu'on peut noter c'est que alors on voit plus vraiment son petit je pose ma souris dessus il termine naturellement sans forcer il n'y a pas de rajout vous le voyez ça a été naturel il termine à mètres devant le tiens et 50 on pourrait chipoter et dire que sa jambe de frappe termine pas forcément très en ligne par rapport entre guillemets aux poteaux du milieu il termine plutôt sur la gauche on pourrait presque parler de ses swing donc pour ceux qui savent pas ce que c'est le ses swing c'est un chemin de jambes qui découpe un petit peu qui est arrondi mais là normalement le résultat est bon voilà c'est haut c'est droit et ça fait partie normalement de ses trajectoires naturelles que melvin jaminé a quasiment tout le temps avec un petit haut une bonne amplitude alors en préparant la vidéo j'ai regardé ses mensurations finalement il ne fait que mettre 80 donc c'est quelqu'un qui doit quand même avoir une relative bonne souplesse et un sens de l'équilibre je pense assez bon parce qu'il il paraît il dégage comme ça une certaine aisance une certaine facilité quand il fait ce geste alors certainement depuis tout petit allez on se la remet en complet juste pour profiter de la dynamique générale c'est aussi quelque chose qu'il faut alors là c'est vrai que j'ai beaucoup coupé scandé mais on va se le regarder en entier d'une traite et apprécier quand même la dynamique la fluidité cette façon qui va de terminer vers l'avant on va dire manière assez naturelle c'est aussi ça qu'on peut rechercher dans les grandes lignes même si on s'arrête là sur le pied d'appui sur la posture il ya aussi l'impression générale allez c'est parti voilà donc on va essayer de passer à un second tir pour aborder peut-être de nouveaux détails ou de nouveaux éléments on va voir ce qui se propose devant nous et donc là il ya aussi un bel angle de vue le buteur est plus et filmé de derrière on peut voir toute sa technique là on est au niveau des 40 mètres et je le trouve quand même plutôt plutôt facile dans sa façon de buter c'est à dire je trouve qu'il arrête comment dire il prolonge pas son finish alors certes il finit devant naturellement ça on l'a déjà dit j'ai l'impression qu'ils poussent pas énormément et je pense qu'il a conscience qu'il a largement les 40 m dans les pattes je trouve ouais assez court et il avance pas plus que ça il fait pas le maître en plus ici on va essayer de trouver une autre une autre pénalité une transformation peut-être où il va chercher un petit peu plus loin vous voyez aussi ici là il termine un tout petit peu plus en avant donc on va mettre un ralenti pour apprécier voilà la dynamique générale et faire un bon arrêt sur image au bon moment voilà alors là vous le voyez dans la précédente vidéo sur romaine tamac j'en avais parlé là c'est sur un court instant mais regardez bien son pied gauche donc son pied d'appui qui va glisser sur la tranche voilà son pied glisse un petit peu et son pied d'appui termine un mètre devant ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez rechercher chez vous sur votre terrain comment prolonger ce transfert d'énergie comment prolonger votre technique et ne pas l'arrêter au moment de la frappe ne pas couper votre effort ne pas vous arrêter au niveau du thie et juste prolonger un petit peu et cette prolongation est vraiment cruciale et c'est ce qui permet parfois des débuteurs de devenir des très très bons buteurs voilà et là la trajectoire est une nouvelle fois haute droite il n'y a rien à redire c'est quand même quelque chose d'assez d'assez plaisant à regarder d'assez impressionnant petit arrêt sur image là vous voyez aussi que normalement tout est en place la posture est belle solide droite encore une fois le bras d'appel est bien ouvert le pied d'appui je pense va se poser à bonne distance voilà à bonne distance du thie il n'est pas trop près et ensuite il va terminer franchement vers l'avant voilà alors effectivement on peut chipoter je l'ai déjà dit sur sa transition qui est rapide son buste ses épaules sont vite vers les poteaux voilà tcha qui est déjà face aux poteaux mais finalement il n'est pas emporté par ce mouvement il est relativement en contrôle donc voilà on va remettre la vidéo depuis le début avec une vitesse correcte comme ça ça me permettra de faire la conclusion avec voilà de belles images donc ce qu'il faut vraiment retenir bon d'une c'est que les fondamentaux sont en place on a vu la posture qui est forte accès et qui tourne pas trop vite après on a vu on a vu pardon le pied d'appui qui est toujours à bonne distance pas trop près et qui est relativement dynamique parfois il glisse un petit peu ce qui donne un bon transfert d'énergie ensuite le fameux transfert d'énergie le g swing alors qu'il n'est pas parfait parfois sa jambe n'est pas strictement en ligne par rapport à la cible au poteau du milieu mais la dynamique générale permet de compenser et ensuite le bras d'appel alors là je fais pas le bras d'appel c'est vraiment le dernier des fondamentaux entre guillemets celui le moins important là il est maîtrisé il est bien ouvert il permet d'avoir de d'accentuer l'amplitude qu'il a et aussi il a une fonction d'équilibration du corps qui est parfaitement respecté l'on voit qu'il est tout le temps bien équilibré et qu'il envoie vraiment une bonne énergie ces deux principales qualités qu'il arrive parfaitement à bien couplé c'est d'une l'amplitude alors moi je pensais qu'il était plus grand que ça finalement un mètre 80 c'est pas si énorme on a l'impression qu'il peut bien s'ouvrir il s'ouvre bien une bonne amplitude il a ainsi haut ce qui permet d'avoir tout le temps des frappes assez assez haut et ensuite cette amplitude cette ouverture est couplé un élément très important c'est la vitesse alors même s'il a une approche des pas d'élan relativement lent jusqu'au bout voilà il accélère vraiment au dernier moment vous garantis que le moment de vérité c'est à dire voilà entre en gros entre ici et ici est assez rapide il a un mouvement de jambes pas mal pas mal accéléré alors ça peut être une prise de risque quand c'est mal contrôlé ça peut augmenter les probabilités d'erreur de mauvais contact de balle parce que plus la jambe va vite plus le pied va vite plus on peut contacter la balle de manière imprécise de avec les orteils avec le talon là ça ne semble pas le cas vu la qualité ses trajectoires et son pourcentage de réussite donc c'est un buteur qui joue beaucoup sur l'amplitude couplée vraiment avec la vitesse c'est pas deux qualités à part c'est vraiment deux qualités qui sont en synergie qui fonctionne très bien on va dire que dans son profil s'il arrive à avoir un contact de balle on va dire propre il n'y a pas forcément de gros gros risques d'erreur parce que le reste est relativement simple j'ai parlé des pas d'élan qui sont relativement contrôle il termine devant il a une traversée de qualité voilà vous pouvez le voir voilà mais ce tir là on l'avait pas forcément vu on va essayer de conclure là dessus regardez sur ce tir courte distance où est ce qui termine il termine là aussi un mètre devant il force pas forcément il met pas une intensité de dingue mais il termine toujours pas un mètre devant c'est une récurrence dont je vous parle souvent dans mes différentes vidéos ça n'a l'air de rien mais s'il vous plaît pensez-y intégrer le à votre technique si vous pouvez toutes les techniques n'ont pas besoin de terminer trois mètres devant parfois 30 centimètres 50 centimètres ça suffit mais pensez-y et si c'est déjà fait mais vérifiez bien que vous le faites en match et notamment sur les tirs qui comptent voilà j'espère ne rien avoir oublié encore une fois si tu es intéressé pour la puissance anti rebuts et de gagner de précieux mètres le premier lien en description dans verra vers une conférence gratuite il n'y aura pas de replay ce sera vraiment la toute dernière que je fais 11 janvier 2022 à 20 heures inscris toi bien et si jamais tu veux suivre ces vidéos de près de près le club des buteurs pense à t'inscrire pardon pense à t'abonner et à cliquer sur la cloche des notifications très important je te remercie pour le visionnage à très bientôt c'était vincent ciao ciao